Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes récurrents de la chaîne, les rachats de clubs, particulièrement en France. Alors ces dernières années, vous avez pu constater une multiplication des rachats de clubs. Récemment d'ailleurs, Jim Radcliffe est le nouveau propriétaire de Nice. Sochaux a encore changé de main, passant dans l'entreprise chinoise Denking, tandis qu'il y a quelques mois, Bordeaux était officiellement racheté par GACP, sans compter Lille avec Gérard Lopez ou Franck Maccourte à Marseille. Et la Ligue 2 ne fait pas exception, vous avez eu Auxerre qui est passée en main chinoise, Le Havre avec des capitaux états-uniens, Lens par l'intermédiaire d'entreprises luxembourgeoises, ou encore Clermont par l'intermédiaire d'Amet Schaffer, un homme d'affaires suisse. Donc bref, ça donne déjà un panorama assez important, et ajouté à cela, les rachats avortés. Alors aujourd'hui, on va sortir le tableau, vous allez comprendre pourquoi. Cet été, vous avez eu Nantes, rachats avortés, ça parlait, ça parlait. Après, vous avez Saint-Etienne qui a discuté avec de nombreux fonds de pension, notamment menés par Jérôme de Bontain, raté. Valenciennes, et Troyes, où les deux se trouvaient avec des négociations avec l'agent Paolo Tavares, c'est aussi un fonds d'investissement. Vous allez voir, parce qu'après je vais vous montrer le modèle économique de ces clubs. Vous avez Nancy qui a également parlé avec divers fonds d'investissement, de Chypre, des Etats-Unis, sans succès. Et également Amiens, qui a été en discussion avec l'un des représentants de Turquie al-Shir, l'actuel ministre au divertissement en Arabie Saoudite et ancien ministre des Sports, qui avait également racheté le club de Pyramide FC. Le club de Pyramide FC avait été racheté également dans une idée de rapprochement de plus en plus grande entre l'Arabie Saoudite et l'Egypte. Il faut bien comprendre que l'Egypte, aujourd'hui, vit à crédit grâce aux Saoudiens, notamment, et aussi aux Émiraties. Et finalement, le choix de Turquie al-Shir ne sera pas la France et la Ligue 1, mais Almeria, en des deux espagnols. Et on aura le temps de faire un épisode spécial sur les investissements de l'Arabie Saoudite dans le foot qui deviennent de plus en plus grands. Donc, tout ça pour dire que ces derniers mois, ça a été émaillé de potentiels rachats. Alors, la première chose, c'est pourquoi autant de rachats, ou potentiels rachats, surviennent en France ces derniers temps. La première chose, c'est l'épuisement et la volonté de vendre des actuels propriétaires. On l'a vu à Bordeaux. Bordeaux et Lille, ça voulait vendre directement. Allez, on fait dégager. M6 a utilisé de tout son pouvoir politique afin de convaincre, notamment la mairie de Bordeaux, que tout était bon, etc. Pareil à Lille, où Michel Cédoux a pu, dès qu'il a pu, trouver l'argent nécessaire et les fonds qu'il voulait le vendre à Gérard Lopez. Même chose à Marseille. Même chose à Clermont également. Et on voit qu'en fait, à Nancy également, on a des dirigeants, souvent qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, et qui en ont un peu marre. Entre la pression et le fait que cette activité financière est assez compliquée, est assez scabreuse. N'oublions pas que le football génère très très peu de bénéfices en comparaison des investissements et qu'en fait, le véritable bénéfice du football, c'est l'image, c'est l'impact médiatique qui est inversement proportionnel aux bénéfices générés. Pour ça, je vous renvoie au livre L'argent du football, dont j'ai souvent parlé, le lien est dans la chaîne. Donc déjà, il y a une volonté souvent de vendre. La deuxième chose à ce niveau-là, c'est qu'avec les droits TV, le nouveau contrat à partir de l'année prochaine, tu as beaucoup de clubs qui se sentent en position de force et qui ont envie de vendre parce qu'ils savent que là, les prix vont atteindre un pic. Il y a une volonté de plus en plus grande d'acheter des clubs. Alors ça, ça s'explique pour beaucoup de choses. La première raison à mes yeux, c'est que le football est devenu un enjeu majeur, un enjeu de pouvoir. Ce n'est pas un enjeu d'argent, c'est un enjeu de pouvoir. Regardez le nombre de gouvernements utilisant le football. Vous avez même aujourd'hui des gouvernements, des États, qui sont propriétaires de clubs ailleurs. Et donc, il y a plein de raisons possibles. Quand vous voyez le Rwanda faire un contrat à plusieurs millions pour afficher « Visite Rwanda » sur le maillot d'Arsenal, on est dans une décision étatique. Quand vous voyez l'Azerbaïdjan accueillir la dernière finale d'Europa League et annoncer fièrement à l'époque sur le maillot de Lens et de l'Atlético Madrid à Azerbaïdjan « Land of Fire », ça fait également partie d'une stratégie touristique, d'images et de plein d'autres choses avec des enjeux. Donc, la Chine également utilise cette stratégie-là. Dans le golf, ils se font tous un peu une guerre froide. On rappelle en Argentine que le président est l'ancien président de Boca Juniors. Bref, le football est un instrument de pouvoir. Donc, c'est normal. Et dans le même temps, c'est également une carte de visite incroyable pour les gens. Parce que vous passiez de Roman Abramovic, de billionaire from nowhere, le milliardaire qui vient de nulle part, à l'oligarque le plus connu du monde en rachetant de Chelsea. Le football vous donne cette caisse de résonance-là qui vous permet peut-être de dépenser et de perdre peut-être un peu d'argent par le football, mais d'en gagner ailleurs. Demandez à Olivier Sadran, qui actuellement a récupéré beaucoup de contrats pour ses entreprises, notamment d'alimentation, au Qatar. Comment il a pu récupérer ça ? Par ses liens, forcément, avec Nasser Rhaefi et d'autres choses qu'il a rencontré comment ? Par le biais du football. Bref, il y a plein de potentiels rachats. Et dans le même temps, il y a beaucoup d'intremetteurs, beaucoup d'agents qui ne peuvent plus faire de la TPO, la tierce propriété. C'est-à-dire qu'à l'époque, je le rappelle, admettons que je suis un joueur, je vaux un million, et vous êtes agent, et vous allez voir le club, vous dites, voilà, j'ai envie d'acheter 50% des parts de ce joueur. Vous négociez, et vous dites, ok, 500 000 euros. Donc, en fait, mes droits économiques sont séparés en deux. 50% pour le club, 50% pour une tierce personne, ça peut être une société, un agent ou que sais-je. Et ensuite, je suis vendu 2 millions d'euros. Le club touchera un million, et vous toucherez également un million, 50-50. Donc ça, officiellement, c'est interdit, même si officieusement. Donc, une manière de contourner ça, c'est en fait de prendre des parties dans un club, et en fait de faire transiter les joueurs ses droits économiques. On l'a vu ça, notamment, entre Moukron, en Belgique, et l'Apollon-Nimasol, à Chypre. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, c'est dans mon dernier ouvrage, la Mano Negra. Alors, évidemment, en Amérique du Sud, ça existe, mais il y a également d'autres choses. C'est-à-dire que ces entremetteurs-là, souvent des agents, en fait, vont contacter des gens de la finance qui, souvent, n'y connaissent absolument rien au foot, et c'est là, en fait, on va voir le modèle de rachat et pourquoi c'est intéressant. Alors, ce modèle de rachat-là ne prend pas en compte Nice, puisque Radcliffe a une fortune très importante, ça ne prend pas en compte Mac Court, ça prend par exemple en compte Bordeaux et plein d'autres clubs. C'est vraiment le modèle, je veux dire, de 80% des rachats aujourd'hui. On commence par un LBO. Alors, un LBO, c'est assez classique, c'est-à-dire, j'ai envie d'acheter, admettons, Malaga, je dis n'importe quoi, on me dit que Malaga vaut 20 millions ou 30 millions, on va dire, sauf que je n'ai pas l'argent. Donc, en fait, je vais créer une société et je veux obtenir des prêts. Alors, j'ai deux manières d'obtenir les prêts. Soit j'ai vers des banques avec taux d'intérêt, etc. Soit, c'est la deuxième chose qu'ils font, ils montent un groupe d'investisseurs privés en leur proposant le projet, etc., en expliquant les potentiels bénéfices. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de présentations marketing. Et là, il faut bien imaginer que les gens qui prêtent de l'argent ou qui investissent ont peut-être une sensibilité foot de fans, certains, mais la plupart n'y connaissent rien. On va dire que sur une échelle de 0 à 10, leur connaissance foot, elle est plus proche du 0 que de 2. Vraiment. Donc, ils sont très faciles à entuber. Pourquoi ? Parce que tu montes des graphiques en disant « Regardez la hausse des droits TV, regardez le marché des transferts, quand on se tente aux, etc. » C'est sans prendre en compte toutes les subtilités. On peut le voir d'ailleurs, je peux montrer d'autres chiffres. Regardez le nombre de transferts en première ligue. Vous savez, c'est le chimère, la première ligue. Depuis des années, ça en baisse le nombre de transferts au total, le nombre d'opérations. Donc bref, il y a plein de choses. Donc en gros, après, vous obtenez l'argent, vous rachetez le club avec ça, donc admettons que vous avez racheté, et ensuite, pour rembourser les prêts, ça va être justement de par les bénéfices générés par votre club. Donc, si vous voyez, vous êtes là, vous avez obtenu les prêts ici, là, vous avez le club, et en fait, c'est par le club que c'est de rembourser. Voilà. Donc ça, c'est un truc assez classique. Maintenant, comment justement, on va rembourser cet argent-là ? Parce que c'est le modèle, en fait, de rachat. Bordeaux, par exemple, l'a utilisé, et tant d'autres. Alors, le premier truc, c'est le trading de joueurs. C'est-à-dire, on va faire venir des joueurs pas chers, souvent libres, jeunes. C'est pour ça aussi que c'est de plus en plus dur pour des joueurs, après un certain âge, de trouver un club. Même si ces équipes-là vont être intéressées pour pouvoir encadrer, donc ils vont chercher des joueurs libres, 2, 3. Mais le but, en fait, c'est de venir plusieurs joueurs à bas prix afin de les revendre à 1 ou 2 ans au prix fort. Et donc, il y en a qui m'ont tenté plein de paris. Alors, on le voit beaucoup aussi à l'étranger, ce n'est pas été le trading. On l'a vu à Lille, on l'a vu à Monaco, on l'a vu... Non, c'est un peu vraiment le modèle. Alors après, il y a deux types pour me faire du trading. Et vous allez voir ensuite comment, où est, on va dire, le petit vol ? Où est la combine ? Donc ça, c'est le modèle de la plupart des clubs. C'est-à-dire, on va faire venir des joueurs qu'on estime à potentiel, où souvent, on les fait venir sur des suggestions d'agents, on va le temps d'y revenir, pour les revendre à 1 ou 2 ans. Il n'y a pas vraiment de projet sportif, c'est un projet purement économique. Troisième point, les droits de TV. En France, l'année prochaine, il y a une augmentation considérable, ce qui fait dire aux clubs qu'actuellement, il y a beaucoup d'équipes avec des défis structurels. C'est-à-dire que chaque année, s'ils ne vendent pas des joueurs, dans le rouge, ils sont en dette. Et oui, le football, ça coûte énormément. Et pas uniquement pour les taxes, etc. qui, évidemment, en France, sont importantes. Mais aussi parce que, bon, les salaires sont trop hauts, il n'y a pas assez de revenus, notamment de billetterie, le sponsoring est très compliqué avec le marketing, ils sont aussi également des chimères. Et tout simplement parce qu'il y a des gens au club, oh merde, c'est un peu comme Julien Drec, on va dire, ils ont la tendance à avoir la main baladeuse. Donc, avec les droits de TV, c'est un truc qui est vraiment enseigné. Mais la véritable raison des rachats de clubs, c'est celle-là. C'est l'enrichissement personnel. Parce qu'il faut toujours différencier le club, les gens qui ont le club, et l'intérêt du club, et les intérêts personnels. Et c'est là, en fait, on arrive sur mon schéma de base. Donc, vous avez le club. Vous avez racheté le club. On va prendre l'exemple de Bordeaux. Vous avez les propriétaires, GACP. Est-ce que M. Dagrosa et les gens qui ont prêté l'argent connaissent réellement le football ? Ben non, pas du tout. Donc, ils font appel à des conseillers. C'est normal, il y a beaucoup de boîtes là-dessus, de boîtes de conseils, etc. À tous les niveaux. Et là, par exemple, à Bordeaux, le conseiller, alors bon, il y a plusieurs entremetteurs. Au début, on avait retrouvé, par exemple, quelqu'un issu du monde de la finance qui a également une spécialité un peu foot, notamment en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, Alain Yacine, qu'on a retrouvé ici et là. Mais on retrouve surtout Hugo Varela. D'ailleurs, Hugo Varela, Alain Yacine, bref. Hugo Varela, c'est un ancien agent qui se fait passer pour l'ancien conseiller du Chir à Malaga quand ils avaient racheté, alors qu'il a simplement fait un ou deux transferts là-bas. Je rappelle que Hugo Varela, ses principaux faits d'armes, c'est d'avoir investi dans une télé-réalité autour du foot et d'avoir réalisé des transferts, notamment en Moldavie avec certains de ses partenaires dans Football and Friends. Les liens sont dans la description pour tous ceux qui s'intéressent. J'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est les conseillers qui vont gérer la politique sportive du club. Sauf que ces conseillers, à la manière de Luis Campos à Lille, ils ne sont pas salariés par le club. Alors, pour plusieurs raisons. D'une, déjà, ça fait 5 mois dans le bilan. Je ne sais pas jamais trop comment ils vont être payés, mais comment ils vont être payés la plupart ? Et c'est là, en fait. C'est parce que c'est eux qui vont diriger les transferts. Et ça fait que la plupart des conseillers, c'est par exemple le plan qu'avait Paolo Tavares à Valenciennes et à Troyes, c'est de gérer, en fait, le marché des transferts. C'est-à-dire, je conseille les investisseurs, mais dans le même temps, les joueurs qui vont être amenés, ils sont liés à moi ou à mes associés. C'est-à-dire qu'à la fois, je touche en pourcentage sur les entrées et les sorties des transferts. Je gère tout ça. Et à la fois sur les commissions directement du joueur et tout, c'est soit moi, soit mes associés. Je suis gagnant et gagnant. Et avec un peu de chance, je veux aussi avoir une amitié avec un directeur sportif d'un autre club et je vais faire monter les prix afin de me gaver sur l'acheteur, le vendeur, tout en représentant le joueur. Ce qui fait que là, le club, pigeon. Et là, pigeon. Aplumé. Voilà ce que c'est le véritable modèle de la plupart de ces gens-là. Parce qu'il y a très peu de gens au final qui connaissent le milieu fou. Il y en a, ils viennent par passion, etc. Et tu as une foule d'entremetteurs au milieu qui ont d'autres intérêts. Et parfois, c'est assez terrible et tragique de voir les fans réellement croire que ces gens-là ont l'intérêt du club. Ils n'en ont rien à broler. La plupart, ils viennent 2-3 ans, ils se barrent, mais ils auront gagné 3-4 millions pendant que nous, comme des connards, on aura fait quoi ? On aura payé notre place pour aller les voir sans pifrer dans notre dos. Donc ça, malheureusement, c'est un modèle qui est assez répandu, mais pas que. Il y a aussi des modèles des fois plus intelligents. On va reprendre notre modèle de base et parler de Clermont-Ferrand. Clermont qui est un club de Ligue 2, le Prédent voulait vendre, donc un match à FR est venu en Suisse. Et en fait, lui, il est conseillé par Jérôme Champagne notamment. Alors Jérôme Champagne qui était à la FIFA, ancien diplomate français, qui a fait des missions pour la Palestine, pour le Kosovo, pour le tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi en RDC. OK. Donc en fait, le projet en fait de Clermont, si vous voulez, c'est différent. C'est-à-dire que Jérôme Champagne, lui, il va utiliser ses connexions footballistiques afin de créer un réseau international pour que Clermont devienne un petit hub à la manière des Pozzo qu'on utilise avec Grenade ou d'Inésé notamment ou à la manière de Manchester City avec le City Group qui détient plusieurs clubs à travers le monde. C'est à la fois une manière de faire du trading, de mettre un peu ton image de partout, mais ça va être assez intéressant. Et en fait, l'idée de Clermont, c'est d'aller dans des zones géographiques qui ne sont pas forcément surchargées. Et là, c'est intelligent. C'est-à-dire qu'ils ont fait un partenariat avec un club luxembourgeois puisque le propriétaire de Clermont a racheté des parts d'un club de D2 autrichienne. Excusez-moi, c'était Autriche. C'est Autriche. D'ailleurs, Clermont a racheté un attaquant autrichien qui cartonne depuis le début de saison. Et vous avez vu deux partenariats avec la JS Kabylie, un club important en Algérie où on voit d'ailleurs un renouveau de la formation algérienne qui passe par le paradou, mais pas uniquement par le paradou. La JS Kabylie Bissam Azembe et de la Moïse Katoumbi Academy, trois jeunes Congolais sont venus en prêt pour renforcer justement l'équipe réserve de Clermont et parfaire leur formation en Europe. Alors évidemment, c'est du business un peu de partout. Mais ça, c'est intéressant. C'est un projet qui est quand même un peu différent celui de Clermont. Évidemment, ça se repose sur du trading. Mais là, il est pensé. Il est beaucoup plus pensé que dans tous ces rachats avortés. Est-ce que je vais parler un peu des rachats avortés ? Alors, à Nantes, déjà, Val de Markita veut beaucoup d'argent. Là, en fait, on est, si vous voulez, sur des gens qui... Derrière, il y avait qui a jour appuyé à Juliano Bertolucci. Je ne vais pas rappeler ces hommes-là, mais ils ne voulaient pas trop que ça se sache. Donc, en fait, derrière, il y avait des agents... Donc, ils ont mis un homme pour, on va dire... Pas dire homme de paille, mais on va dire... Le mec qui est là pour présenter le projet et tout parce qu'évidemment, souvent dans les rachats, les gens qui sont vraiment derrière, ils ne veulent pas que leur identité sorte. C'est pour ça que souvent, on va retrouver des liens dans des paradis fiscaux. Malte, ils lierent britanniques ce n'est pas le propriétaire, le problème. C'est les gens qu'il y a autour de lui. Les gens autour de lui, ce n'est pas des conseillers, c'est des courtisans. Il lui dit exactement ce qu'il veut entendre et pas ce... Voilà, pas la vérité. Enfin, après, c'est encore autre chose. À la SSE, on a un problème, c'est que le prix fluctue. C'est ce que je vous disais avant. Les propriétaires de Flemans France, maintenant, ils sont en poussant des ailes. Là, on veut tant, 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 ce qui peut être assez problématique. Valenciennes 3, c'était donc le projet de Paulo Tavares n'est pas assez sérieux, pas assez de garantie financière comme on l'a pu le voir. Et surtout, il y avait des conflits d'intérêts majeurs quand même. On ne va pas se le cacher parce que l'idée, c'était surtout que Paulo Tavares, soit rétribué évidemment sur la vente du club, mais également que c'est lui qui fasse venir tous les joueurs. Le problème, c'est qu'il a agence qui pose quand même un léger conflit d'intérêts. À Nancy, il y a eu beaucoup d'intérêts. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas abouti. Et à Amiens, comme je vous le disais, les Saoudiens ont passé un coup de téléphone. Enfin, l'équipe de Turquie al-Shirk est donc le ministre du divertissement. On va dire que ça fait rire le ministre du divertissement, mais vu le projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, enfin Vision 2030, vous remarquez que tous les projets dans le Moyen-Orient maintenant, c'est Vision 2030. Enfin bref, c'est l'idée de la modernisation du royaume, d'ailleurs qu'on peut voir avec maintenant des clips promouvant le football féminin fait par des agences de com étrangères. Les agences de com, ils sont très très forts, les Saoudiens. Et en fait, Turquie al-Shirk qui a un poste très important parce que le ministre du divertissement, c'est celui qui va notamment organiser les concerts, etc. Et c'est pour le... De nouvelles images de l'Arabie Saoudite, le sport et la musique sont deux axes fondamentaux. Et lui, c'est lui qui est à Pyramid FC. Là maintenant, il va à Almeria, donc finalement, il a pris Almeria parce qu'il y a aussi l'idée de ramener 2-3 joueurs saoudiens en prévision de 2022 afin d'essayer d'améliorer l'équipe et de prendre un peu le modèle sur Aspire, qui est donc un club, enfin qui est donc le centre de formation on va dire au Qatar, qui est en lien avec Eupen, un club de première division belge. Alors à la différence que Eupen est peuplé de joueurs de Aspire justement pour se former, etc. Là, c'est pas du tout le but. De racheter Almeria, c'est pour jouer les gros bras et si on peut ramener 2 ou 3 saoudiens qui profitent de ça et jouer dans un bon championnat européen pour ramener la sélection, c'est un plus. Alors également, je terminerai cette vidéo en disant qu'il y a toujours le serpent de mer à Monaco. C'est-à-dire que dès que les résultats vont pas, tu entends que le palais, ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a des tensions entre le palais et le propriétaire, évidemment. Mais donc, il y a le serpent de mer qui retourne. on a de nouveau des rumeurs expliquant que Jérôme de Montin notamment serait derrière un fonds d'investissement américain potentiellement pour acheter le club. Vous avez à Marseille également des gens qui s'intéressent à la situation du club voyant un désintérêt de l'actionnariat quand même et surtout un investissement qui a été nul cet été mais qu'on peut comprendre évidemment vu le magot qui a été dépensé et dilapidé par certains. Et en fait, les gens savent qu'en France, les clubs sont plus ou moins à vendre. Dijon, Reims, il y aura toujours un prix. Maintenant, la question c'est la carte postale et d'où viennent les investissements, etc. Parce qu'il y a plusieurs types d'investissements. Ça, je vous ai montré ce qui est en vogue aujourd'hui. En France, c'est ailleurs. Le trading, etc. Mais ça peut être d'autres types d'investissements, des investissements politiques, des investissements pour de l'image, de la visibilité ou que sais-je encore. C'est un lieu assez passionnant avec des propriétaires qui se font prendre pour des cons et des fans qui sont victimes de tout ça. Néanmoins, on va essayer d'être optimiste. Il y a quand même de bonnes choses. On va laisser le bénéfice du doute à tout le monde. Mais il ne faut pas être dupe entre les intérêts du club et les intérêts personnels qui malheureusement qu'engrènent la plupart des rachats. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche. Ça m'aiderait énormément, surtout pour ce genre de contenu-là. Et je vous dis à bientôt.